Tout le monde n'est pas rentré de vacances, hein. Et en particulier, ceux qui ne savent pas la différence entre les vacances et le boulot. Je veux parler du député européen. Lui, il n'a pas tout compris, il a quitté la Corse, il est revenu sur le continent. Puis alors là, il est allé dans le sud-ouest, s'est arrêté à Castelnaud-d'Ary, où il a passé un séjour idyllique. Mais il faut bien qu'il retourne à Paris quand même. Il est là, ce jour-là, il doit reprendre le train de nuit. Alors, tout le conseil municipal l'invite à un magnifique et délicieux... Qui a du choucroute. Un cassoulet. Oh, j'adore le cassoulet. C'est un garçon, tout celui-là. Merci, monsieur le maire. Garçon, s'il vous plaît, garçon, j'en prendrai vite une quatrième assiette. Mais le garçon, il est tellement lent. Mais il est lent. On dirait un escargot suisse émigré en Corse. Tentez-y bien que le député européen, lorsqu'il arrive à la gare, c'est quelques secondes avant le départ du train. Attends-moi, le train ! Il n'a que le temps de jeter sa valise à l'intérieur du wagon liac. Il se vis à bord, le train démarre. Et ça, ça lui demande un petit effort qui lui arrache un petit coup de trompe. Le train ! C'est pas moi, c'est le train ! D'habitude, quand je pète, je fais... Il n'y a personne dans le couloir. En cherchant son compartiment, il se débrouille pour se faire une petite série. PAM ! Clop ! Whiz ! Oh ! Ah, j'ai là, c'est 33 ! Vous savez, il n'est pas sûr s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou non. Pour être tranquille, il se délaisse un bon coup avant d'entrer en camouflerant le bruit avec le bruit d'ouverture de la porte. Chemin ! La personne... Prend sa valise, il la pose sur l'une des quatre couchettes. Rien de but ! Il loupe ! Chling, chling, bouf ! Qu'un pierre ! Sort son pyjama. Flut, flut. Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, celui-là, il va être mortel ! Juste à ce moment-là, arrive le contrôleur. Bonsoir, monsieur. Oh, oh, oh ! Oh là, ce pyjama, qu'est-ce qu'il est froissé, alors ! Alors, monsieur, le train arrive en gare d'Austéries à Paris demain matin à 7h15. À quelle heure voulez-vous que je vous réveille ? Oh, voilà, à 7h, c'est très, très bien, hein ! Très bien, monsieur, 7h, bonne nuit ! Comment ? Non, non, je sais, c'est mon genou qui a craqué ! Il se déshabille. Prends son pyjama, l'enfile. Oh, oh ! Oh, oh ! Il va se brosser les dents. Se met au dodo ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est dommage que j'ai pas les oreilles qui vont avec, hein, pour l'heure. Et il se plonge dans la lecture, de autant on emporte le vent. Oh, c'est pas terrible, hein. J'aurais dû prendre guerre épais. Et il s'endort. Et toute la nuit, c'est à concert. Le lendemain matin, c'est le contrôleur. Il est 7h repétant. Voilà, voilà, merci. Il se lève, il se rhabille. Tiens sa valise. On va ouvrir la porte. Personne dans le couloir. Oh, ben tant mieux. Je vais pouvoir caminer avec un bouquet final. Oh, oh ! C'est la première fois que j'entends le franc s'entraîner au garde d'Austerlitz. Il vient pour prendre sa valise. Et là, il s'aperçoit que le rideau de la couchette au-dessus se met à bouger. Oh, j'étais pas tout seul. Effectivement, le rideau s'ouvre. Il y a la tête d'un voyageur qui apparaît. Et un petit caca. Ça vous ferait pas du bien ? Ça va... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501